... C'est un premier pas, et nous, globalement, on est prêts à monter bien plus haut, simplement, on le fera encore une fois au rythme de tout le monde. Je vous rappelle que dans certaines filières, la pomme de terre, on est aujourd'hui à 80% de contractualisé. Le 3 ans mécanique de prix ferme et volume, 170 000 tonnes, c'est sur 80%. Donc, globalement, il n'y a pas de... là-dessus, on va essayer d'avancer encore plus vite et sur encore plus de filières. Sur la première question, j'ai envie de dire, on verra dans 3 ans. C'est-à-dire que commencer à débattre de ce que pourrait être l'agriculture, notre activité, l'ensemble de nos activités dans 3 ans, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que dans 3 ans, et avant, bien sûr, quelques mois avant, on va se rasseoir, on va regarder si, globalement, on a été des bons partenaires, on va regarder si on a pu développer nos activités, si on est satisfait, si on a été respectueux les uns les autres, et puis on va voir si, de nouveau, on repart sur des coups de revient, sur des coups de revient. Ce tri s'est porté essentiellement sur les variétés, des variétés connues. A l'époque, c'était le Courteau et le Galibier. Aujourd'hui, nous évoluons. Pour ne rien vous cacher, le Courteau, nous avons quelques difficultés à trouver de nouvelles variétés, qui soient les remplaçantes potentielles du Courteau. Le Galibier présente plus de facilité. Le message est simple. Nous essayons de faire évoluer nos techniques culturelles pour être dans les objectifs environnementaux que la société, de manière générale, s'est fixée. Sachant que nos coopératives sont fortement impliquées dans le développement durable. BGC, les 3 coopératives, ont fait leur bilan carbone. Nous sommes aujourd'hui, nous avons fait l'analyse de cycle de vie du blé. Et pour nous, la signature du contrat ce matin, c'est le troisième pilier, ou le troisième pied, si je puis me permettre, du développement durable. C'est le volet économique. Mais le volet environnemental et le volet sociétal, nous avons en grande partie déjà répondu aux objectifs. Et depuis 20 ans, notamment sous l'impulsion de filières comme celles dans lesquelles on est aujourd'hui, il y a eu de nouvelles contraintes, entre guillemets, sur le plan de la recherche variétale. Et donc aujourd'hui, on intègre dès l'amont, c'est-à-dire dès le moment où les variétés sont en gestation, dès qu'on a 5 kg de blé produit sur une nouvelle variété, on va intégrer de nouvelles contraintes qui sont de plus en plus nombreuses et puis de plus en plus ciblées, comme par exemple la hauteur des buns, leur largeur, leur régularité, leur couleur, etc. En ce qui nous concerne sur la partie variété meunière, le catalogue est beaucoup plus large que les blés de force, donc on a choisi, comme un accord avec l'Utrixo, trois variétés qui sont dans le catalogue, c'est-à-dire les qualifiées VRM, variétés recommandées par la meunerie, qui sont par exemple Alixan et Bermude, qui ont aussi bien une réponse aux attentes qualitatives de la meunerie qu'une bonne valeur agronomique pour l'agriculteur. Sous-titrage Société Radio-Canada